C'est avec beaucoup d'enthousiasme que l'on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode inédit de Miroir Créole. Cette semaine, nous nous envolons pour la Guadeloupe afin de rencontrer notre nouvelle candidate. Et vous allez voir que nous passons de surprise en surprise dans Miroir Créole. En effet, la jeune femme que nous allons accompagner toute la semaine possède une notoriété à ne plus refaire. Notre charmante Émilie adore le contact humain et accorde une grande importance à la communication. Sociable et curieuse, elle n'en reste pas moins étourdée au quotidien. Alors je dirais que je suis quelqu'un de patiente, quelqu'un qui aime communiquer, qui aime le contact avec les autres. Donc je suis sociable, ambitieuse, j'aime découvrir et j'aime voyager. Alors mes défauts, je dirais que je suis un peu tête en l'air, je m'éparpille un peu parfois, trop, et je manque parfois d'un peu d'organisation. Voilà. Dès son plus jeune âge, Émilie a été passionnée par le maquillage. Pour elle, le maquillage est une véritable thérapie permettant de sublimer le physique d'une femme. Alors la passion pour le maquillage m'est venue depuis très jeune. Dès l'âge de 16-17 ans, je savais que j'aimais beaucoup le maquillage, mais pas que j'allais en faire mon métier. J'aimais le côté où on pouvait transformer une personne, cacher les imperfections. Tout de suite, dès le plus jeune âge, j'ai aimé le côté avant-après, le côté nature et puis transformation. La sensation que ça me procure quand je maquille une cliente, une personne, c'est le fait qu'après, elles se disent « Oh, je ne savais pas que j'avais ce potentiel, je ne savais pas que je pouvais me sentir aussi belle ». Le fait que la personne soit souriante à la fin, qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se sente bien, ça me procure beaucoup de joie. Très proche de sa communauté, la jeune femme ne s'attendait pas à avoir un tel impact sur les réseaux sociaux. Grâce à ce succès, Émilie a pu étendre son travail à d'autres secteurs que le maquillage et toucher un public plus large. Quand j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, je ne savais pas que j'avais ce côté influence. Pour moi, ma communauté me suivait uniquement pour le maquillage, au niveau de ce que je faisais. Mais au fil du temps, au fur et à mesure, les marques me contactaient, que ce soit des marques de vêtements, des marques de maquillage. Je ne savais pas que j'avais autant d'impact sur les réseaux jusqu'à ce que je me rende compte que, hormis les marques de maquillage, hormis les personnes qui me suivaient, j'avais de l'influence ailleurs et ça me plaît plutôt pas mal. Émilie n'a pas toujours eu cette apparence. Elle a subi une perte de poids conséquente grâce à un rééquilibrage alimentaire et à la pratique régulière d'activités sportives. Ce que j'aime sur mon corps, c'est principalement mon visage. Parce qu'étant plus jeune, j'étais très complexée par mon corps. Je faisais 30 kg de plus par rapport à aujourd'hui et j'ai dû faire un rééquilibrage alimentaire. Et aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau, bien dans ma tête. Pour elle, l'aventure miroir criole est une nouvelle épreuve qui va lui permettre de sortir de sa zone de confort. De plus, Émilie espère apporter un peu de son univers à nos chers téléspectateurs. J'ai accepté cette expérience parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. C'est vrai qu'on me connaît en qualité de maquilleuse, mais le fait d'être aujourd'hui dans cette émission. Pour moi, ce que je peux apporter aux téléspectateurs qui me regardent, c'est déjà qu'ils rentrent dans mon univers, qu'ils voient qui je suis, qu'ils apprennent à me découvrir un peu plus en profondeur. Puisque c'est vrai que sur les réseaux, on ne connaît pas réellement quelqu'un. Donc ça vous permettra de me voir différemment. Émilie s'apprête à savourer quelques instants de répit avant de débuter sa semaine de défi. Elle est conviée à une séance de relaxation et de détente soigneusement organisée. De plus, notre maquilleuse pourra déguster les délicieuses créations concoctées par le jeune chef Ludwige Demea. Notre professionnel va effectuer un massage intuitif en testant le corps d'Émilie afin de repérer d'éventuels nœuds. Donc dans un massage intuitif, on peut réunir plusieurs massages. Tout dépend de ce que le corps a besoin. Il faut toujours chauffer le muscle avant de le travailler. Ensuite, on trouve les zones de tension et on exerce des pressions pour les détendre. En fait, on trouve des bulles d'air qui se cachent sous nos plates. C'est ça qu'il faut déloger avec des petites pressions. Je travaille encore les nœuds de différentes manières pour détendre plus que possible la nuque. J'écraser les nœuds. C'est pour détendre tout ce qu'il y a comme nœud. Notre masseuse procède ensuite au lever de jambes, puis elle fait remonter la circulation avec des mouvements allant vers le cœur. C'est pour tonifier les jambes, toujours dans le souci d'un mouvement de massage intuitif. Donc un mélange de massage détente. Voilà, je fais un mouvement en X pour terminer le massage et réunir ses énergies et fluidifier. Je remercie son corps. Il m'aura permis de l'amasser. Par la suite, notre professionnel applique un masque oculaire qui génère une relaxation immédiate. Ce masque est particulièrement approprié pour les personnes migraineuses. En même temps, je vais faire le massage des jambes. Donc ce mouvement, c'est le lomi-lomi. Ça permet pour les gens qui ont du mal à lâcher prise, de se laisser aller dans la détente. Chaque partie du pied rappelle une partie de l'estomac. C'est pour cette raison que le massage des pieds possède autant de vertu. On finit le massage avec la zone des bras et des mains. Des zones très importantes à ne pas négliger. Je masse également le ventre à la demande. Et je masse toutes les parties du corps, les extrémités du pied à la tête. Grâce aux douces mains de notre professionnel, Émilie est désormais prête à commencer sereinement son défi mode. Nous la retrouvons dès demain dans Miroir Créole pour sa séance shopping. Sous-titrage ST' 501